Romans documentaires, littérature du réel, journalisme narratif, quelle formule convient le mieux à ton travail et pourquoi ? Oui, bon, j'ai toujours écrit des romans de fiction, mais j'ai décidé d'échanger ce type d'écriture avec mon dernier livre, un roman mexicain qui en espagnol s'appelle « Una novela criminal », un roman criminel. Je dis toujours que ce roman, c'est un roman sans fiction et pas exactement du journalisme littéraire. Pourquoi ? Parce que je viens du domaine de la littérature. Pas du domaine du journalisme. Je sais bien qu'il y a des journalistes qui écrivent des livres avec un sens littéraire et ça donne évidemment le journalisme littéraire, la chronique littéraire qui est très importante et très intéressante, même en Amérique latine. Mais je viens de l'autre côté. Je viens d'être un écrivain de livres de fiction qui, dans ces cas-là, a décidé de changer la forme et d'essayer de transformer l'écriture que j'avais faite avec tous mes autres livres. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ça. Même si dans mes autres livres, j'ai essayé de mélanger la fiction avec la réalité, avec l'enquête historique, scientifique, politique, etc. Ici, j'ai changé complètement le point de vue parce que je me suis concentré dans ces cas judiciaires qui a été très important pour le Mexique et pour la France aussi. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que cette affaire, c'est une histoire où la fiction a été menée par les autorités, par la police. Ils ont changé et inventé complètement l'histoire. Ils ont fait cette énorme transmission et les jours de l'arrestation de Florence Cassé et de son copain Israël Bayard. Mais tout ce qu'on a vu à la télévision était faux. Donc, dans ces cas-là, pour moi, ça aurait été moins intéressant de créer un roman à partir des faits réels parce que ce que je voulais montrer, c'est les contradictions et les mensoignes des autorités et de la police. Donc, c'est tout à fait paradoxal ici que les romanciers cherchent la vérité et c'est ça parce que les autorités et la police sont les vrais romanciers des fictions dans cette histoire-là. Par ailleurs, il me semble qu'au Mexique, il y a pas mal d'écrivains ou de journalistes qui préfèrent emprunter le chemin de la fiction pour se protéger contre les menaces de mort. Est-ce que c'est vrai, ça ? Non ? Oui, c'est vrai. Le Mexique, c'est le pays le plus dangereux pour l'exercice du journalisme au monde. Après le déclenchement de la guerre contre le narcotrafiquant en 2006 par le président Calderon, on a un chiffre de morts et de disparus inouïs. Il y a eu 274 000 morts depuis 2006. Donc, c'est vraiment un pays avec une violence énorme. Et pour les journalistes, c'est très dangereux. Et c'est vrai que la situation n'a pas changé, même avec le confinement de la pandémie de COVID. Même comme ça, la violence continue à être vraiment énorme. Mais c'est vrai aussi que je n'ai pas eu, dans ces cas-là, aucune menace. Je n'ai pu écrire, faire l'enquête et publier les livres. Et je crois que cette fortune a été liée justement au fait que je suis un romancier et pas un journaliste. C'est-à-dire, je crois que tout le monde a pensé un petit peu que cette enquête a été une enquête littéraire. Et ça n'a pas de conséquences négatives pour moi. D'accord. Juste pour prolonger cette première question, dans les intitulés que je vous donnais au début, il y avait le terme de roman documentaire, qui est un terme de Truman Capote, qui est lié au New Journalism, qui n'étaient donc que des écrivains, qui en sont venus à traiter du réel à travers des affaires précises, et qui ont fait une enquête, je dis bien journalistique, tout en employant les moyens de la fiction, de la mise en scène fictionnelle. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, c'est exactement mon cas. Voilà. Le roman documentaire, c'est un genre très particulier, parce qu'on sait bien quand il a commencé. On sait qu'en même temps presque, Truman Capote, aux États-Unis, a commencé avec ce type d'écriture. Mais quelques jours avant, en Argentine, il y avait aussi un exercice de roman documentaire qui était très important, très intéressant, « Opération Massacre » de l'écrivain argentin, Rodolfo Walsh. Donc, en Amérique latine, on a une tradition énorme aussi, parce qu'elle a été créée au même moment, de façon indépendante, le même type d'écriture journalistique et littéraire à la fois. Et oui, je me reconnais dans cette tradition qui est très intéressante et très importante et qui continue aussi maintenant aux États-Unis, en Amérique latine et même en France, où il y a aussi une très belle tradition de ce type de roman documentaire. Le dernier exemple que j'ai lu, c'était Laetitia, qui est un roman extraordinaire dans ce type d'écriture. Quelle place tiennent les archives dans votre enquête ? Si on parle de Florence Cassé, vous êtes replongée dans des archives, dans des rapports. Est-ce que les archives sont fiables ? Est-ce qu'il y a un frisson de découvrir des papiers, des écrits qui sont inaccessibles au grand public ? Bref, quelle est l'importance des archives dans votre travail ? Bon, elle a été très importante. J'ai lu les dossiers complets. Au Mexique, à cette époque-là, le système judiciaire était mené complètement par écrit. Donc, les dossiers, c'est vraiment énorme. Je crois qu'il y a maintenant environ 10 000 pages de dossiers que j'ai lues. J'ai une formation d'avocat. J'ai étudié droit à l'université et ça m'a aidé énormément avec les dossiers. Quand j'ai commencé le projet, la première chose que j'ai fait, c'est de trouver les dossiers. Grâce à la famille d'Israël Bayardin qui m'a donné une copie complète du dossier, j'ai pu mener cette enquête avec les dossiers. Mais la chose que j'ai trouvée, que c'est tout à fait très intéressant, par rapport à ce qui ont fait, je ne sais pas, Truman Capote, Norman Neyler ou même Emmanuel Carrère, c'est que dans des pays où la justice marche bien ou assez bien, l'écrivain trouve la vérité dans les dossiers. On sait exactement que le criminel à cinq fois était vraiment le criminel parce que le dossier mène une enquête très professionnelle et on sait bien ça. Avec l'adversaire d'Emmanuel Carrère, on sait bien que Roman était un assassin et on n'a pas de doute. Mais ici, j'ai trouvé de faire la même chose comme si j'étais une espèce de policier ou d'officier de justice. J'ai lu le dossier avec cette idée de trouver la vérité dans le dossier. Mais au Mexique, le dossier est plein de mensonges. Le dossier a des contradictions, une question d'irrégularité énorme. Donc, le dossier ne m'aidait pas à trouver la vérité. Donc, j'ai changé le point de vue du livre. Au moment du déclenchement de l'enquête, j'imaginais que j'allais trouver la vérité dans le dossier parce que je savais que presque personne avait lu le dossier. Ni les avocats, ni les journalistes, ni les juges lusent le dossier parce que c'est un dossier énorme. Mais à la fin, je trouvais que c'était impossible de trouver la vérité même dans le dossier à cause des irrégularités de la police et aussi du système de justice en général. À partir de ce moment-là, le roman s'est transformé. Et ce n'est pas un roman qui trouve la vérité, mais c'est un roman qui essaie de montrer comment la vérité a été cachée par les autorités. C'est très intéressant. Ce livre sur cette affaire de Florence Cassé, vous y avez consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de documentation, etc. Est-ce que quand on explore la vie de quelqu'un d'autre, est-ce qu'en parallèle, on s'interroge sur la sienne ? Autrement dit, au cours d'une investigation au long cours, peut-on en sortir transformé ? Oui, tout à fait. C'est une autre part de la tradition de ce type de romans documentaires, de ce type de romans sans fiction. Truman Capote a changé complètement sa vie après l'écriture de la Saint-Froi. Rodolphe Walsh a changé complètement son idéologie même après l'enquête qu'il a mené pour le cas judiciaire qu'il a recherché en Argentine. Et je crois que même Emmanuel Carrère avec l'adversaire a changé complètement son écriture. Avant, il était un romancier de fiction et après ça, il n'a écrit que des romans documentaires. Oui, c'est une partie de la tradition. Aussi parce que si on parle de ce type de livre, Truman Capote avec Saint-Froi, a essayé de faire un roman documentaire à la troisième personne, écrit à la troisième personne. Et Rodolphe Walsh a essayé aussi de faire un roman documentaire écrit à la première personne. Et même dans le décal, je crois que la vie et le point de vue de l'écriture, de l'écrivain, changent complètement après avoir fini ce type d'enquête qui nous bouleverse complètement comme écrivain et comme artiste. Là, vous venez de citer deux cas mais qui ne sont pas les vôtres. En quoi cela, vous-même, vous a-t-il changé ? Bon, avant ça, je savais que la justice au Mexique ne marchait pas très bien. Et aussi, je ne savais pas si Florence et Israël étaient innocents ou coupables. et j'ai essayé de commencer l'écriture et l'enquête avec cette naïveté d'origine de ne pas avoir des préjudices autour de la culpabilité ou de l'innocence de deux personnages. Et ce qui a changé complètement après les trois temps d'enquête, c'est l'évidence que la justice au Mexique n'existe pas. C'est ça, exactement le cas. Ce n'est pas tout simplement que la justice a des défauts, que la justice a des problèmes. C'est qu'il n'y a pas de justice au Mexique. Et si on voit les chiffres qui sont vraiment terribles, on sait maintenant par exemple que seulement 5% des cas au Mexique arrivent à avoir une sentence, on dit sentence en français ? Un verdict. Un verdict, oui. Donc, que les 5% des crimes au Mexique arrivent au véridicte. C'est-à-dire qu'il y a 95% d'impunité au Mexique. Et ça dit qu'au Mexique, il n'existe pas la justice, il n'existe pas la possibilité de faire justice. et si on parle d'un pays justement où on a 214 000 morts à partir de la guerre contre le narcotrafiquant du 2006, ça veut dire que cette énorme quantité de meurtres, on ne sait pas rien de ce qui s'est passé parce que seulement les 5% des cas ont été arrivés au véridicte. Donc, pour moi, ça a changé complètement mon point de vue sur mon pays aussi. Donc, on est dans son état fait vraiment si on parle du système de justice au Mexique. Et je trouve que c'est le problème les plus importants qu'on a au Mexique mais aussi dans d'autres pays de l'Amérique latine. Très, très intéressant. Ce qui nous conduit à la question suivante qui sera la dernière qui est la thématique du festival cette année. comme vous le savez, la moitié de la planète est en quarantaine. Nous vivons tous une période de crainte, de troubles et d'incertitude. Sur ce thème de la certitude, j'aurais voulu que vous me disiez quel type de savoir ou de connaissance peut-on tirer du sentiment d'incertitude ? Bon, si on parle d'incertitude, c'est vrai que maintenant avec la quarantaine et le confinement qu'on a dans tous les pays du monde, c'est une situation complètement extraordinaire, nous donne l'impression que l'incertitude arrive dans notre vie parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec la pandémie de COVID. On ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on va avoir une certaine normalité dans nos vies. mais à vrai dire, l'incertitude a commencé à avoir un lieu très important dans la vie de cet être humain dans le XXe siècle. Et si on voit, c'est justement dans la première moitié du XXe siècle où en même temps, toutes les sciences ont dû voir que l'incertitude c'était une partie de la connaissance scientifique. Si on parle par exemple de Bernard Heisenberg et les principes d'incertitude, l'idée que l'observateur altère ce qu'il observe toujours et que ça donne l'impossibilité d'avoir en même temps la mesure du momentum et de la vélocité d'un électron, ça donne justement l'idée que l'incertitude est dans le centre de la connaissance scientifique. Et ça a été passé dans la première moitié du XXe siècle, un peu avant de la Deuxième Guerre mondiale qui a changé complètement le monde et qui a mené le monde dans une incertitude plus importante que l'incertitude qu'on vit maintenant. C'est-à-dire que l'incertitude nous accompagne au moins depuis la première moitié du XXe siècle. Et c'est une condition de l'humanité et c'est aussi une condition de la créativité, ne pas savoir exactement ce qui va se passer. et ça c'est contraire à ce qui est dans la nature humaine. Nos cerveaux, l'évolution nous a donné ce cortex énorme justement pour avoir la possibilité d'imaginer le futur. Et quand on n'a pas la possibilité d'imaginer le futur, c'est qu'on a ce sens d'incertitude et une certaine angoisse existentielle autour de ça. Et je crois que c'est la condition que nous avons aujourd'hui dans la quarantaine, n'est pas avoir la possibilité d'imaginer même le futur dans deux semaines, trois semaines. Chaque fois, on sait de nouvelles choses autour de ce virus et on change complètement les règles de confinement d'une semaine à l'autre. Même en France, vous avez commencé à changer la date et à la procès jusqu'à l'été. Et en Mexique, je crois qu'on va faire la même chose. C'est-à-dire, cette incertitude ne nous permet pas d'imaginer le futur. Mais la condition humaine et la condition de l'écrivain et de l'artiste, c'est justement d'essayer d'imaginer le futur parce que ça, c'est le domaine de l'imagination. Sous-titrage ST' 501